Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les groupes de chiens. Vous ne le savez peut-être pas mais toutes les races sont répertoriées dans 10 groupes bien distincts et ont une fonction bien précise, du moins à l'origine. Et oui, vous allez constater que certains chiens que vous pensiez de compagnie étaient en fait autrefois d'excellents chasseurs. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, merci de l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo sur les 10 races de chiens préférées des français. On attaque tout de suite les 10 groupes, allez c'est parti ! Groupe 1, chiens de berger et bouvier, sauf bouvier suisse. Comme son nom l'indique, dans ce groupe nous allons retrouver tous les chiens de berger sauf le bouvier suisse qui lui ne fait pas partie de ce groupe mais bien du groupe 2. La fonction du chien de berger est de rassembler et diriger un troupeau comme par exemple des moutons ou bien des chèvres ou même des oies. Mais en aucun cas, il ne sert à protéger le troupeau. Ça, nous le verrons dans le groupe 2 avec différentes races. C'est le border collie, la race la plus connue de ce groupe puisqu'il reste encore beaucoup de border collie en activité. Au sein du groupe, on retrouve également le berger australien, très connu, le berger de Shetland ou même tous les bergers belges. Groupe 2, chiens type pincher, schnozer, chiens de montagne mais aussi les molossoïdes. Nous allons plus nous arrêter sur les molossoïdes, dits les molos. Donc pour faire simple, un pincher, c'est ça et un schnozer, c'est ça. La fonction des molos est principalement la garde. On utilise souvent des chiens du groupe 2 pour monter la garde car ils sont imposants et dissuasifs de par leur carrure et leur aboiement très puissant. En zone urbaine, ces chiens défendent principalement des maisons et des entreprises mais ces chiens peuvent également défendre des êtres vivants. Par exemple, en haute montagne, il n'est pas rare de trouver un troupeau de moutons accompagné en permanence d'un montagne des Pyrénées. En effet, ce chien a un aboiement tellement puissant que même les loups n'osent pas s'y frotter. On retrouve également dans ce groupe le doc de Bordeaux mais aussi le roadweiler et bien sûr notre montagne des Pyrénées. Groupe 3, les terriers. Les terriers sont souvent des petits chiens mais attention, ils sont très courageux. La fonction des chiens terriers est d'aller débusquer les gibiers enfouis dans leur réseau de terriers. Grâce à sa petite taille, le chien va se faufiler dans les réseaux de terriers pour aller trouver le gibier. Dès lors qu'il l'aura trouvé, il va aboyer sans arrêt sur celui-ci pour qu'il panique afin qu'il sorte par un autre trou à la surface et le chasseur n'a plus qu'à faire le reste. Il y a une particularité qu'on retrouve sur tous les chiens terriers. C'est le porc de la queue en l'air, comme celui-ci. Et oui, ce n'est pas anodin car si le gibier refuse de sortir de son terrier, le chien, lui, peut aboyer dessus pendant des heures. Cela permettait aux chasseurs de passer son bras dans le terrier, attraper son chien par la queue afin de le ressortir. Voici quelques races que l'on peut retrouver dans ce groupe. L'immanquable Jack Russell, mais aussi le Fox terrier et le Yorkshire. Et oui, le Yorkshire est un chien de compagnie actuellement, mais à l'époque, c'était un excellent chasseur. Groupe 4, les Teckel. Les Teckel ont de quoi se vanter car ils possèdent leur propre groupe. Les Teckel ont aussi pour but de chasser le gibier dans les terriers, mais il est aussi utilisé pour la recherche au sang. La recherche au sang qu'on verra un petit peu plus tard avec un autre groupe. Il existe plusieurs sortes de Teckel. Le Teckel à poil ras, mais aussi le Teckel à poil long et le Teckel à poil dur. Mais un petit dernier a fait son apparition. Il s'agit du Canichaine. Tout simplement un Teckel miniature. Groupe 5, les chiens type Spitz et Primitif. Les Primitif sont des chiens vivants souvent en meute. Ils ont un pelage très dense, le froid et la neige sont leurs meilleurs amis et ils peuvent résister à des températures négatives extrêmes. Comme à l'époque, ils sont toujours utilisés pour tracter des traîneaux, même si aujourd'hui cela reste un loisir, à l'époque c'était un réel moyen de déplacement. Voici quelques races très connues dans ce groupe 5. Bien sûr, l'immanquable Yuski, mais aussi le Malamute, le Samoyed et les Spitz. Groupe 6, les chiens courants et de recherche au sang. Commençons par les chiens courants qui servent à chasser en meute pour la chasse à cour. Petite explication brève sur la chasse à cour afin de bien comprendre. Là où les chasseurs se déplacent principalement sur un cheval pour parcourir de nombreux kilomètres, le gibier visé est principalement du gros gibier puisqu'il s'agit du sanglier, mais aussi du cerf. Face au gibier, une meute de chien en nombre environ 30 à 50 chiens. La meute poursuit sans relâche le gibier jusqu'à l'épuisement physique de celui-ci et le chasseur n'a plus qu'à faire le reste. Parmi les races les plus courantes employées pour la chasse à cour, le Beagle, mais aussi l'anglo-français. Les chiens de recherche au sang ont pour but de trouver un gibier blessé, mais maintenant on les utilise plus pour rechercher des êtres humains. Pour résumer, ils sont très forts pour suivre une piste sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Pour certains, jusqu'à 60 kilomètres. Parmi eux, on retrouve le Rhodesian Richbach et aussi le Dalmatien. Groupe 7, les chiens d'arrêt. Encore un nouveau groupe de chasseurs qui pour lui va chasser principalement du petit gibier. La chasse à l'arrêt est la chasse la plus répandue sur notre territoire. Le chasseur va chasser avec un ou deux chiens. Pour vous faire comprendre ce qu'est ce type de chasse, voici le schéma d'un champ. Le chasseur et son chien vont se placer à l'entrée du champ et le chien va devoir flairer toute la surface. Pour ce faire, il va y procéder de façon stratégique puisqu'il va sentir en lacet. Quand le chien a flairé un gibier, il va donc se coucher ou bien lever une patte, ce qui va avertir le chasseur que juste devant, à quelques mètres, il y a un gibier. Le chasseur ne va pas tirer tout de suite car il risquerait de blesser son chien. Il va d'abord faire envoler ou faire fuir le gibier afin de tirer. Quelques exemples de races qui font partie de ce groupe, notamment le citeranglais, le braque de Weymar, mais également l'incontournable épagnol breton. Groupe 8, les chiens rapporteurs de gibier, leveurs de gibier et chiens d'eau. Les chiens de ce groupe généralement aiment l'eau et c'est encore un groupe qui va aider les chasseurs pour le volatil cette fois. En effet, ces chiens vont attendre que leur maître abatte par exemple un canard pour aller le chercher donc sur terre ou dans l'eau afin de leur apporter leur maître. Les leveurs de gibier vont quant à eux aller fouiner dans les ronces, dans les arbustes, partout où le chasseur y a difficile d'accès. Les races les plus connues de ce groupe sont le labrador retriever, le cocker anglais et le coltan retriever. Groupe 9, chiens de compagnie et d'agrément. Je vais passer très rapidement sur ce groupe 9 car vous l'avez compris, ce groupe de chiens servent uniquement à l'accompagnie et l'agrément. C'est le groupe le plus grand. Parmi eux, on retrouve le bichon maltais, le bichon frisé, le lassa abso, le shih tzu, le cavalier kinshara, le chouawawa, etc, etc. Il y a beaucoup de races. Nous arrivons sur notre groupe 10, il s'agit des lévriers. Le 10e groupe renferme les lévriers qui étaient utilisés autrefois pour la chasse. Et oui, ça paraît surprenant, mais c'est surtout les égyptiens qui se servaient des lévriers pour leur grande vitesse de course. Ils servaient à aller chasser le lièvre sur les grandes plaines d'Egypte. On connaît malheureusement aussi les lévriers pour les courses de chien. Parmi les races les plus connues des lévriers, voici le wippet, le barzoï, mais aussi le petit livrier italien. Comme vous avez pu le constater, beaucoup de races sont utilisées pour la chasse. Alors, cette vidéo n'a pas pour but de glorifier ou d'iffamer la chasse, mais simplement un but culturel et ludique. En résumé, les chiens ont été très utiles pour l'homme autrefois. N'oubliez pas une chose, le chien a besoin de l'homme comme l'homme a besoin du chien. Et ce, pour n'importe quelle fonction. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez trouvé le groupe qui correspond à la race de votre chien. Et n'hésitez pas également à aller voir ma dernière vidéo sur les 10 races de chiens préférées des français. Pour me soutenir, on n'oublie pas le pouce en l'air, abonne-toi à la chaîne YouTube et partage nos vidéos à tes amis passionnés des animaux. Sur ce, bye !